Bonjour à tous, on va laisser quelques gens qui arrivent s'asseoir. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue à cette présentation, on va ensemble expliquer un petit peu, on va vous parler de clean code avec sonar. On va commencer pour chauffer un peu, en général ça détend tout le monde. Qui connaît sonar dans la salle ? Ok, c'est terrifiant. C'est un lever de main universel. C'est bien, il y a des choses où on va pouvoir aller vite. Qui utilise sonar cube ? Ok, ça va, pareil, c'est à peu près tout le monde. Sonar cloud, c'est moins répandu encore. On a un peu quelques gens qui utilisent tout. Et sonar lint, il y a quand même pas mal de monde sur sonar lint, c'est vachement bien. Donc un petit rappel, visiblement, on n'aura peut-être pas besoin de le faire trop, mais sonar cube, c'est le on-premise, sonar cloud, la version, ça, c'est sonar lint, c'est dans les IDE. Tout ça pour faire du clean code, et on va expliquer un petit peu de quoi il s'agit le clean code, et comment on va faire les choses. On va juste se présenter brièvement. Donc moi, c'est Claire Villard, je suis développeuse Java sur le produit Sonar Cloud, et du coup, je suis extrêmement triste d'avoir vu à peu près 5 mains se lever dans toute l'assistance, c'est un échec personnel. Donc j'écris du Java depuis à peu près 11 ans, et ça fait 2 ans que je suis chez Sonar. Et moi, je m'appelle Nicolas Perru, je suis Head of Product Delivery, ce qui veut dire que je m'occupe de toutes les équipes d'ingénierie chez Sonar Source, après 8 ans de Sonar. Donc j'ai d'abord participé à écrire l'analyseur Java, donc si vous faites du Java sur Sonar Cube, il y a de bonnes chances qu'il y ait des règles que j'ai écrites que vous utilisez. Ensuite, j'ai travaillé sur l'analyseur de vulnérabilité chez Sonar encore, avant de passer du côté obscur de la force et faire du management d'ingénierie. Donc voilà. Donc une fois qu'on a dit tout ça, aujourd'hui ce dont on va vous parler, c'est un retour d'expérience de tout ce qu'on a appris sur le Clean Code depuis 14 ans chez Sonar. En fait, un truc à comprendre, on a une chance inouïe dans ce qu'on fait aujourd'hui comme produit chez Sonar, c'est qu'on est nos premiers utilisateurs en fait, on fait un software en faisant du software, et donc on peut analyser Sonar Cube dans Sonar Cube, voire même les analyseurs sont analysés dans Sonar Cube, ce qui est vraiment vraiment cool parce que du coup, on apprend à gérer tous les problèmes de Clean Code, de qualité de code, etc., et de voir comment on peut en faire quelque chose d'actionnable au quotidien. Donc tout ce talk, en fait, c'est vraiment ce qu'on a appris pour nous en tant que développeurs chez Sonar, mais aussi qui du coup s'est retranscrit dans les produits parce qu'on est convaincu que c'est comme ça qu'on peut gérer le Clean Code en faisant du développement logiciel. Donc on va commencer par introduire le concept de Clean Code, de quoi on parle en fait en parlant de Clean Code. Avant de parler de Clean Code, on peut déjà parler de Bad Code. Je pense qu'à peu près tout le monde ici, à un moment, a bossé sur un projet avec une code base terrifiante, écrite par quelqu'un qui aurait peut-être mieux fait d'être comptable, no offense pour les comptables, ou alors qui manifestement ne comprenait ni l'écosystème ni le langage du code qu'on peut dire qui était objectivement mauvais. Comme un peu ce qu'on voit là, c'est des exemples réels. Effectivement, quand on a fait quelque chose à non, c'est important de vérifier qu'il n'existe vraiment pas parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ou avant de lancer une nulle pointeur exception absolument pas gérée, on va mettre un petit log en warning avant pour dire « Alors ça va péter en dessous, mais ne vous inquiétez pas, on sait ce qui se passe. » Maintenant, on sait. Maintenant, on sait. Et je passe la méthode de 300 lignes avec un nom qui n'est absolument pas explicite et qui a huit boucles imbriquées que personne ne va jamais toucher parce que de toute façon, rien qu'en la regardant, on va déjà casser des trucs. Est-ce que ça rappelle des souvenirs à certains dans la salle sur le projet Maudit ? Il y a des mains qui se lèvent super vite quand même. Il y a des gens chez qui ont m'a touché une corde sensible. Il y a du traumatisme. Il y a du PTSD qui s'exprime quand même. Donc, au-delà de la blague, en quoi c'est important d'avoir du bon code ? Déjà, de manière super égoïste pour nous, en fait, pour être des développeurs contents. Parce que si chaque fois qu'on doit faire une feature ou qu'on doit faire une évolution sur notre code, on commence par faire de l'archéologie pendant trois jours pour trouver où est-ce qu'il faut modifier le truc, parce que rien n'a de sens et que le code est tout mélangé. Ou alors, dès qu'on a une nouvelle feature ou un nouveau ticket, on commence par dire, oh là là, la galère, ça va être pénible. C'est quand même super démotivant. C'est ce qu'on fait tous les jours et on n'a pas envie de vivre ça 50 fois par jour. Aussi, c'est vachement difficile de se sentir maître et propriétaire de son code et de son application quand on n'est pas fier de ce qui est écrit dedans. Quand on lit, quand on l'ouvre et qu'on se dit, oh ça c'est moche quand même, on n'a pas forcément envie que notre nom, il y soit trop trop associé. Et parfois, on préfère dire un peu, ouais non mais ça, je ne suis pas responsable, c'est pas moi. Et ce n'est pas comme ça qu'on fait du bon software. On peut parfois avoir l'impression d'avoir vaincu l'obstacle et parfois on se dit, ouais c'était super dur mais j'ai réussi. Oui, ça, ça va marcher quelques fois, mais globalement, c'est quand même super démotivant. Au-delà d'avoir des développeurs contents sur le code, ce qui est quelque chose d'important de garder les développeurs contents, surtout en ce moment, un aspect important, c'est d'avoir une base de code clean, c'est un aspect qui va parler pas seulement à des développeurs mais aussi vraiment à des gens qui ont des casquettes plus managériales. Je suis passé du côté obscur de la force, maintenant je dois m'en préoccuper. C'est vraiment le coût de maintenance de la base de code en fait. Chaque fois qu'on doit rajouter une feature, je pense que vous avez pareil eu des projets sur comment ça se fait que rajouter juste une ligne ici ou là, ça va prendre trois semaines. C'est-à-dire que personne ne sait comment ça marche, on a un truc qui va dans tous les sens, il n'y a pas de test, donc on n'est pas sûr de ce qu'on va casser, donc ça prend trois semaines et en fait au final ça en prend quatre, comment ça se passe bien. Donc là vraiment c'est les conversations entre tech manager, dev, etc. Avoir un coût de maintenance qu'on peut réduire parce qu'on a une base de code clean sur laquelle on peut intervenir, c'est assez essentiel. Un aspect pour nous chez Sonar qui est important, qui nous permet d'illustrer ça, c'est que ça fait 14 ans qu'on livre une version de Sonar Cube tous les deux, trois mois, avec plus ou moins de douleur sur certaines versions, mais en général ça se passe plutôt bien, avec des nouvelles features, et en fait c'est parce qu'on peut constamment rajouter des nouvelles features sur le produit, ça permet de livrer. Je vois les développeurs Sonar Cube se rigoler, j'ai dit à ça, peut-être qu'il y a des versions un petit peu différentes, mais voilà. Donc ça c'est vraiment un truc, quelque chose d'assez essentiel, de pouvoir vraiment avoir un coup de maintenance, rajouter des features, continuer à développer sereinement sans avoir peur de tout casser. Et un dernier aspect sur lequel le clean code on pense que c'est vraiment essentiel, et pareil ça c'est de l'expérience chez Sonar, c'est de pouvoir avoir le focus sur ce que j'appelle les vrais problèmes. Les vrais problèmes c'est quoi ? C'est qu'au lieu de se battre entre ingénieurs sur comment on va refactorer le code pour être sûr de pouvoir rajouter la feature sans tout casser, etc. On peut vraiment se concentrer, et ça on l'a vécu chez Sonar en fait, où on a évacué beaucoup de conversations qui ne nous semblent pas les plus pertinentes pour se concentrer sur le produit, sur le problème de l'algorithme qu'on va utiliser pour essayer d'avoir une innovation technologique et quelque chose comme ça. de pouvoir évacuer tous les petits problèmes techniques qui peuvent être gérés, etc. et de ne pas s'encombrer avec ça pour vraiment mettre le temps de cerveau disponible sur les problèmes les plus importants pour l'entreprise, pour le software, pour le produit qu'on développe. Maintenant qu'on a vu pourquoi avoir du code PROT, on pense que c'est vraiment essentiel, et qu'est-ce que ça peut apporter, il faut savoir par où on va aborder le problème. Il se trouve que, bizarrement, vu que c'est notre produit, on a un petit peu réfléchi à la question quand même, et on a trouvé qu'il y a différents types de problèmes qui ont chacun des conséquences assez différentes. Le premier type de problème, celui auquel on pense tout de suite, ce qu'on a appelé les codes smell, c'est tout ce qui va impacter la lisibilité du code. C'est quelque chose qui pourrait être écrit de manière plus concise, avec une syntaxe plus moderne, voire même des choses comme des variables inutiles, ou des lignes de code qui ne servent à rien. Les conséquences de ça, c'est vraiment un impact sur la lisibilité, la clarté du code, et donc sa maintenabilité. Un exemple de codes smell qu'on a introduit chez Sonar depuis quelques années et qu'on a développé en interne, on a même un white paper qui a été écrit dessus, c'est ce qu'on a appelé la cognitive complexity. Pour la faire très simple, ça mesure en gros le degré d'imbrication du code et la difficulté à lire à un degré d'imbrication du code entre différentes structures conditionnelles, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est... Pareil, on a expérimenté, on a vu comment ça a amélioré le fait que le code soit plus visible et le fait que ça permet de ne pas se concentrer, de ne pas mettre du temps de cerveau sur des choses qui ne sont pas forcément les plus productives. C'est un exemple de code smell qu'on a introduit, expérimenté chez nous, avant de le diffuser dans le produit. Le deuxième type de problème, il parle aussi assez simplement, c'est tout ce qui est bug, tout ce qui est comportement inattendu du code et qu'on peut prévoir juste en le lisant. Par exemple, si vous avez déjà testé de faire une comparaison, une égalité entre des nombres à virgule flottante, régulièrement, ça ne rend pas ce à quoi on s'attend. On voudrait que ce soit égal à zéro, bon, pas de chance, il y avait une petite décimale cachée. Et bon, ça ne marche pas. On peut évidemment parler de tout ce qui est nul pointeur exception, généralement pas sur le flux principal d'exécution, ça c'est assez évident, mais non, il y a un chemin caché qui fait qu'au final, pas de chance, tout est planté. Ou tout ce qui est mauvaise gestion de ressources, un fichier qu'on a ouvert, et par exemple, on a eu une erreur pendant la lecture et puis on ne l'a pas fermé. Au bout d'un moment, on fait des fuites mémoires. Le dernier type va être plutôt en lien avec la sécurité, c'est tout ce qui est vulnérabilité. Par exemple, si on utilise un algorithme de hachage qui est vulnérable ou qui a trop de collisions, ça peut être aussi... si on utilise des données entrées par l'utilisateur, mais sans les avoir contrôlées. Si on construit des requêtes SQL avec ça, ça peut rendre des choses assez rigolotes et ça peut aussi faire qu'on perd toute sa base de prod du jour au lendemain. Donc ça, si on peut le voir au moment du code, ça évite quand même beaucoup de souffrance. Tous ces problèmes sont vachement différents, mais ils ont tous besoin d'être résolus avec une priorité évidemment différente selon les cas. Et on peut aussi les combiner. On peut très bien avoir quelque chose qui a une complexité cognitive affreuse avec huit boucles forts imbriquées et qui, au milieu, ouvre un fichier sans jamais le fermer. Ce n'est pas du tout exclusif, on peut faire des trucs super drôles. Après, la question qui se pose, c'est comment on va corriger ça ? On a tous eu des débats entre ingénieurs sur des choses absolument fondamentales, typiquement tabulation ou espace. espace, espace. Ok. Est-ce que la collade, non, est-ce que la collade, on la met à la ligne ou est-ce qu'on la met sur la même ligne que l'ouverture du bloc ? Ou est-ce que plus de 80 caractères sur une ligne, c'est le mal absolu ? Ou est-ce qu'on peut considérer que maintenant, vu qu'on a des écrans qui sont grands comme ça, on peut peut-être gérer un peu plus ? Voilà. C'est tout. On les a tous eu, ces débats. On peut se dire, ok, il n'y a qu'à se mettre d'accord une bonne fois et puis après, ça va tourner. Ça marche, mais ça marche seulement un temps. Après, des gens partent de l'équipe, des gens arrivent de l'équipe et tous les gens arrivent avec leur expérience, leur avis, parfois plus ou moins argumenté. Et on est reparti pour un tour. Donc, on retourne avec notre copain cochon et on remet une pièce dans la machine. Donc, on a besoin de définir des règles. On a déterminé des règles objectives au sein de Sonar qu'on a documentées. Et on a regroupé ces règles dans ce qu'on appelle des quality profiles. Il y en a un qui regroupe les règles que nous, on a considérées comme un bon point de départ pour écrire du clean code pour chacun des langages qu'on supporte, qu'on a appelé Sonar Way. L'idée, c'est que... Pardon ? This is the way. L'idée, c'est que chaque équipe est libre après de définir son propre profil parce qu'une règle peut être pertinente pour une équipe, pas pour une autre. Typiquement, si on utilise certains frameworks, il y a des règles qui vont générer beaucoup de bruit pour des choses qui ne vont pas forcément être pertinentes. Donc, c'est important de pouvoir l'adapter. Et une fois que le jeu de règles pertinent pour un projet et une équipe a été déterminé, ça devient le standard de qualité. Ça devient l'ensemble des règles que tout code devrait respecter au sein du projet. Comme ça, quand une nouvelle personne arrive dans l'équipe, elle commence directement avec ce jeu de règles établi. Il n'y a pas besoin de tout réexpliquer et de tout redébattre éventuellement. Et s'il s'avère que certaines règles évolues ne sont plus pertinentes à un moment ou qu'il y a besoin de les réajuster, ce n'est pas grave. On en rediscute, on détermine le nouveau standard, mais on se concentre uniquement sur la partie qui n'est plus pertinente. On n'a pas besoin de tout redéfinir et de tout redébattre. Ok. Maintenant, on va rentrer dans le vrai sujet qu'on a envie de pousser aujourd'hui, le clean as you code. On a défini un ensemble de règles, comme Claire vient de l'expliquer. On a réussi à les centraliser dans Sonar. A priori, vu les mains qui se sont levées tout à l'heure, vous savez tous à peu près de quoi on parle. Et on a mis un quality profile par défaut pour vous faciliter la vie. Je pense que beaucoup d'entre vous l'utilisent aussi. Donc, maintenant, la question qu'on s'est posée chez Sonar, c'est vraiment comment on fait maintenant qu'on s'est mis d'accord sur ce standard, sur ce rule set, pour dire, ok, maintenant, tous les développeurs doivent l'appliquer. Comment on fait quand les devs rejoignent pour qu'ils appliquent ce standard-là ? Comment on fait pour former tout le monde, pour ne pas y passer une énergie folle et du temps qu'on n'a pas pour faire ça ? En fait, quelle stratégie on essaie de mettre en oeuvre pour que les règles qu'on s'est fixées puissent être vraiment appliquées par tous les développeurs ? Donc, un cas typique d'utilisation et quelque chose qui, peut-être, va résonner chez beaucoup d'utilisateurs ici, c'est, ok, on décide que maintenant, on va faire un peu de clean code, etc. On installe Sonar, on est content. On a un projet, on commence à l'analyser, c'est parti, on analyse une première fois et, en général, ça donne quelque chose comme ça. Alors, j'aurais pu mettre un sapin de Noël aussi parce qu'en fait, on a des jolies couleurs rouge, orange et vert, ça fait très beau et ça s'allume dans tous les sens et là, ben, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour faire ça ? Alors, déjà, il faut bien comprendre qu'essayer de remédier à tout d'un seul coup, ça ne va pas marcher. L'approche frontale, en général, il n'y a pas beaucoup de situations, je crois, où l'approche frontale marche directement, peut-être le rugby, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un bon moyen de faire du dev. On va voir qu'on fait du Scrum. Oui, ou pas, on en a. Donc, l'idée d'y aller en frontal, en général, ça ne marche pas bien. Essayer de négocier six mois de refactoring pour fixer les issues Sonar dans vos différentes organisations, je ne suis pas convaincu que vous y arrivez. Si vous y arrivez, je suis intéressé, on va entendre parler, ça m'intéresse. Donc, l'idée, c'est, on a un volume d'issue qui est trop important, comment on fait pour commencer à réappliquer le standard avec ça ? Et c'est là qu'en fait, la méthodologie qu'on appelle Clean As You Code, qui est déjà dans les produits, en fait, commence à marcher. Donc, tout ça, là, maintenant, c'est un apprentissage qu'on a eu chez Sonar sur cette méthode. En fait, on est parti d'un constat dans l'industrie qui est sur un projet standard, en moyenne, 20% du code est modifié chaque année. Donc, si chaque année, on modifie 20%, ça veut dire qu'au bout de deux ans, on en a modifié à peu près 35%. Forcément, on en remodifie un peu de l'année précédente. Et au bout de cinq ans, à peu près la moitié. Donc, si ce nouveau code respecte le standard de qualité, ça veut dire que chaque année, on nettoie 20% du code. Et c'est déjà vraiment significatif, 20%. L'autre aspect, c'est aussi que toute la partie qu'on n'a pas modifiée, mais qui est en prod, elle fonctionne. Parce que si on ne l'a pas modifiée, c'est qu'il n'y a rien besoin de corriger dedans. Donc, n'essayons pas de réparer ce qui marche. N'essayons pas de corriger quelque chose juste pour le plaisir, mais sans vraiment un besoin derrière. C'est une vraie feature qui apporte de la valeur. En faisant ça, on risque seulement de casser des choses. On ne va rien apporter aux utilisateurs, on ne va même rien s'apporter à nous-mêmes. Mais du coup, on aura juste généré des problèmes. Et si une partie de code n'évolue pas, au final, ça veut dire que personne ne la lit. Donc, si elle n'est pas super clean, si elle est un peu difficile, ce n'est pas forcément super grave. Et il sera temps de s'y intéresser le jour où on aura une vraie feature à faire dedans. Du coup, ça nous amène à ce qui, pour nous, est la règle d'or. Tout le code qui vient d'être écrit, celui qui est encore bien frais dans notre tête, on sait ce qu'il fait, et il est bien récent, il doit respecter le standard de qualité, il doit respecter les règles. Comme ça, au fur et à mesure, la qualité globale du projet et du code va augmenter et la dette technique va diminuer, mais toujours en étant drivée par des vraies features et un vrai besoin. Pas juste pour le plaisir de voir descendre d'une métrique, même si globalement, c'est quand même cool de voir descendre d'une métrique. Et pour s'assurer que le nouveau code respecte la règle, on va définir des seuils. sur les métriques qui sont importantes pour nous, pour notre projet. C'est pareil, nous, on a notre propre avis sur ce qui est important et on définit une quality gate par défaut. La quality gate, c'est vraiment, je pense, du coup, vous connaissez bien, mais c'est un état du projet qui définit si ça respecte les règles ou si ça ne les respecte pas. C'est rouge ou vert. C'est simple. Et les seuils, par exemple, ça va être, je veux que tout le nouveau code soit couvert par les tests au moins à 80%. Je ne veux aucune nouvelle vulnérabilité ou je veux que la note de sécurité soit pas pire que A, par exemple. Des choses comme ça. On va regrouper tout ça au sein de notre quality gate. Et avec ce principe-là de clean as you code, le nettoyage du code est inclus dans le processus de développement. Ça ne coûte pas plus cher, ça ne prend pas plus longtemps parce que le code, on l'écrit directement dans le nouveau standard, dans le standard de qualité. Et par contre, l'impact est immédiat sans ajouter de risque, sans ajouter de nouveaux risques de bug parce que de toute façon, la feature, on est en train de l'écrire ou le bug, on est en train de le corriger. Donc le code qu'on a modifié, il va être relu, testé, validé, etc. J'espère, du moins. Donc, c'est le moment de faire toutes les modifications qu'on a à faire dessus. On ne rajoute pas de nouveaux risques. Et comme ça, petit à petit, on améliore la qualité globale du projet sans se rajouter ni de temps de développement, ni de refactoring, ni de risque. Pour parvenir à ça, il faut qu'on s'intègre dans tout le cycle de développement. Alors là, c'est un cycle de développement très simplifié. Mais l'idée qu'on a avec Clean as you code, c'est qu'en fait, on est parti de ce constat-là. Donc là, c'est vraiment un apprentissage qu'on a eu aussi au fur et à mesure des années. C'est, OK, on a un rapport sonar sur la version. Et puis, s'il faut qu'on s'arrête à la fin de la version et de prendre une semaine pour dire, OK, maintenant, on va faire respecter le standard et on va améliorer tout ça. On va vraiment faire respecter le standard pour la release. En général, quand ça se passe, il y a quelqu'un qui arrive en disant à un développeur, bonjour, est-ce qu'il faut que tu règles des choses que tu as faites il y a deux mois ? Pareil, le développeur, en général, il a autre chose à faire, poliment. Et du coup, le constat qu'on a fait, c'est, OK, il faut qu'on fasse rentrer ce feedback qu'on a sur le code d'un dev beaucoup plus tôt dans le processus de développement. Donc, le constat qui a été fait, c'était de dire, très bien, donc on a l'analyse sur Sonar Cloud, sur Sonar Cube, vraiment à la fin du process, etc., sur la CI, éventuellement, mais là, on a commencé à réduire la feedback loop le plus possible, c'est de réintroduire ce feedback-là au niveau de la pool request, par exemple, au niveau du merge request, si vous utilisez GitLab. J'ai mis GitHub, mais GitLab, tous les SM, c'est la même sauce. Rajouter la décoration de pool request pour que, en fait, quand je commence à avoir une pool request pour merder mon code, j'ai déjà le feedback sur le fait que, attends, là, ton coverage, il n'est pas top, ou tu as une vulnérabilité que Sonar a détecté, etc., et à ce moment-là, c'est très contextualisé, et là, d'un seul coup, pour un développeur, ça a vachement de sens. J'ai un feedback sur mon code, j'ai une review, qui ne va pas forcément être faite de la même façon par un humain, même s'il y a une review humaine ailleurs, et ça permet de se focaliser aussi sur le bon problème pour les reviews humaines, et donc toutes ces choses-là, ça force, en fait, être le standard à être appliqué directement sur la pool request. Et on a poussé le curseur un cran plus loin, en fait, avec SonarLint, en se disant, ok, mais on peut aller encore plus loin, justement, quand je suis en train d'écrire mon code, ce serait vachement bien si j'avais le feedback directement dans mon IDE. Donc SonarLint, c'est l'idée derrière, c'est de réduire cette feedback loop encore pour que derrière, tout ce qu'on a défini comme standard de règles qui s'applique dans l'IDE, bon, avec quelques limites pour des règles très avancées qui ne vont pas pouvoir tourner dans l'IDE, mais globalement, l'idée reste là sur réduire la feedback loop le plus possible et donc, du coup, d'être là vraiment sur le clean as you code parce que dans l'IDE, on commence à appliquer les principes de clean code, justement, avec les standards de règles qui ont été définis en connecté. Donc SonarLint peut se connecter à SonarQ pour avoir les règles en plus, donc comme ça, vous avez le même standard de règles partout pour tous vos développeurs et l'appliquer correctement. Et, ok, la question que vous vous posez tous, c'est, ok, c'est bien gentil tout ça, mais est-ce que ça marche ? Et c'est une excellente question. En fait, c'est vraiment, comme j'essayais de le dire au début du talk, c'est vraiment un retour d'expérience, en fait. C'est quelque chose qu'on a appliqué en interne et qu'on a appliqué au fur et à mesure des années. Donc là, je vous montre la métrique de coverage de l'analyseur Java. Donc si vous faites tourner des règles Java, ça, c'est l'analyse de Java, du plugin qui est les règles. On a commencé en 2013, donc c'est quasiment le même âge que Devox. On a commencé en 2013 avec 76% de coverage, 11 000 lignes de code, un dev à l'époque, qui n'était même pas à plein temps dessus. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure des années, on a amélioré le code, etc. Le truc qui est intéressant à voir ici, c'est le fait qu'on a mis en oeuvre le clean as you code sur nos projets, donc on a appris à dire ce qui nous intéresse c'est vraiment le nouveau code. Donc là, je parle de la métrique de coverage seulement, on va voir que ça s'applique à d'autres cas. et on s'est dit maintenant tout le nouveau code qu'on fait, c'est 85% de coverage minimum. Je crois que c'était 85% à l'époque. Donc on a commencé à appliquer ça en fait, on a écrit des nouvelles règles, il y a des nouveaux devs qui sont arrivés, un qui est assis là d'ailleurs. Et donc petit à petit, le coverage a augmenté en fait et le coverage global a augmenté. Et on arrive du coup une dizaine d'années plus tard avec 600 règles écrites, on a augmenté le nombre de lignes de code de 80 000 lignes de code, on a plus de devs qui ont commencé à travailler sur le projet, on a continué à développer et on a vraiment vraiment augmenté sacrément ce projet, mais on a réussi à garder une métrique de coverage, alors là en l'occurrence c'est une métrique qui est un proxy sur ce qu'on va appeler du clean code, mais une métrique de coverage qui va augmenter et qui va s'améliorer au fur et à mesure du temps en fait. On a vraiment gardé ça. Et pour l'anecdote en fait, on avait même sur ce projet, on a même à un moment donné passé la quality gate à 95% de coverage, si je ne dis pas de bêtises, et donc on a tellement en fait pratiqué à 85%, on était suffisamment confiant en fait en tant que développeur sur cette pratique-là qu'on a réussi à l'augmenter, en fait on a augmenté la barre pour nous-mêmes et du coup on a amélioré petit à petit sur des coverage très très fort et ce qui nous a donné quand même une bonne couverture de test et une bonne qualité de code et le fait que maintenant on a toujours ça qui tourne bien. Alors, vous savez le coverage, ça s'applique aussi sur SonarCube, alors SonarCube l'appareil, deux ans d'évolution du nombre d'issues, on voit que ça descend, etc. On a quand même quelques commentaires à faire sur le graphique, là il y a deux ans d'évolution du nombre d'issues. En deux ans, on a rajouté cinq ou six devs sur le projet, on a rajouté des règles en permanence parce que les règles Java qui sont appliquées en fait, elles augmentent en permanence parce que les développeurs de l'analyseur Java, ils travaillent et on les applique en permanence sur notre propre projet. Donc le truc à comprendre c'est que sur deux ans on a réussi à réduire le nombre d'issues, donc on a un code qui est meilleur selon les métriques qu'on utilise, qui sont les bonnes, évidemment. Mais on a continué de développer en fait, on a livré une version tous les deux mois, on a livré une LTS avec des features en permanence, donc tout s'améliore et tout en accélérant les méthodes de développement dessus et on garde une base de code qui est clean. Et en fait, ça fait 14 ans qu'on fait ça, ça fait 14 ans qu'on a justement une base de code qui continue d'évoluer où on livre des versions en permanence et on continue de mesurer justement ce que c'est qu'un clean code et comment justement ça nous permet de garder le fait de pouvoir travailler sur une base de code qui est propre et du coup d'être performant en tant que développeur et en tant qu'artisan logiciel on va dire. En plus, une autre chose qu'on a constaté avec cette méthode, c'est que non seulement ça permet d'améliorer la qualité du logiciel au fur et à mesure du développement, mais ça permet aussi de s'améliorer soi-même en tant que dev, les deux en même temps. Parce que vu que avec du feedback pendant le développement, par exemple, si quand vous êtes en train d'écrire une méthode, votre IDE, une fois, deux fois, il vous propose une nouvelle syntaxe qui est plus lisible, plus fluide, plus moderne, vous allez l'apprendre sans faire aucun effort supplémentaire. Il va vous la suggérer une fois, deux fois, la troisième, vous allez l'utiliser sans même y penser. Et sur le même principe, au niveau d'une équipe, on a souvent des niveaux de maturité différents sur les concepts de qualité, etc. et c'est tout à fait normal. L'utilisation de règles communes permet de diffuser la connaissance dans l'équipe en s'adaptant aux besoins de chaque personne. On peut avoir un développeur qui est super fort sur une partie, mais par exemple qui ne connaît pas du tout la dernière API cool qui a été rajoutée en Java 17 ou 11, ça marche aussi. Lui, il va être plus intéressé par des conseils sur l'utilisation de cette nouvelle API, mais pas sur l'autre sujet qu'il mettrait super bien. Et à l'inverse, un autre développeur va avoir le besoin différent. Donc, avoir le feedback au moment du développement permet d'être vraiment adapté aux besoins et de ne pas donner des conseils qui ne servent à rien et qui vont juste être du bruit qu'on va ignorer. Un autre intérêt plus en lien avec la sécurité, c'est d'aborder justement les problèmes de sécurité le plus tôt possible. On a sûrement tous reçu un jour, dès qu'on a un logiciel qui tourne en SaaS par exemple ou sur étagère, un rapport de tests de sécurité, de tests de pénétration fait par une entreprise externe qui arrive deux semaines avant la release avec une liste de vulnérabilités comme ça et où on se dit « mon Dieu, il y a tous ces trous dans mon appli ». Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On arrête tout, on prend du temps et on va résoudre les problèmes en commençant par les pires et ça peut aussi en passer par une discussion toujours super agréable sur pourquoi est-ce qu'on ne peut plus faire de roadmap pendant un certain temps parce qu'on a des problèmes. Et typiquement, pour reprendre mon exemple que j'ai déjà utilisé sur l'algorithme de hash qui est vulnérable, si au moment où on est en train d'implémenter la feature, on tape un petit MD5 quelque part et que directement on a le feedback que « attention, cet algorithme, il ne faut pas l'utiliser pour n'importe quoi parce que potentiellement c'est un vrai risque de sécurité », on va directement le corriger. On va dire « ok, je vais en utiliser un autre qui est plus fiable » et la feature on va la livrer directement sécurisée au moins sur cet aspect-là et on aura gagné beaucoup de temps et beaucoup d'efforts parce que quand on reçoit le rapport juste avant la release et que la feature on l'a développée au début du cycle de release il y a quelques semaines ou quelques mois pour se remettre dedans et se rappeler pourquoi on a fait les choses comme ça, ce n'est pas forcément simple et ça prend du temps. On est aussi sûrement nombreux, en tout cas moi, ça m'est arrivé, de faire la boulette de comiter un fichier de configuration de son poste qu'on avait oublié de mettre dans le Gitignore et qui contient une clé d'authentification sur telle ou telle plateforme ou un mot de passe ou quelque chose et là c'est notre collègue où nous-mêmes quand on regarde notre pull request on fait « oula, ça, ça n'aurait jamais dû arriver sur Git en fait ». Ok, c'est bon, on l'enlève de la pull request mais on sait que Git il est très très fort pour un truc pour rien oublier. Donc c'est très bien mais là dans le cas présent ça veut dire qu'on a juste donné à tout le monde notre clé d'accès en fait et ça veut dire aussi qu'on doit en générer une nouvelle, la changer de partout et en plus si on a utilisé, si cette clé elle était associée à un compte qui a des droits forts sur une plateforme par exemple le droit de reliser, le droit de pousser des binaires dans un repo ou des choses comme ça, ça peut être un vrai risque de sécurité et une vraie vulnérabilité donc ça veut dire qu'il faut aussi vérifier tout ce qui a été fait pour savoir si on a été mis en risque ou pas. Si on arrive au niveau de l'IDE au moment où on va faire le commit à dire attention là vous allez commiter un token est-ce que vous êtes sûr de ce que vous faites ? On réduit le risque le token il ne sort pas de votre machine ok oups non ça ne doit pas rentrer dedans on l'enlève et on a résolu le problème avant qu'il arrive et avant de devoir faire plein d'actions correctives pour rattraper le coup. Juste pour conclure Clean as you code c'est vraiment la méthodologie qu'on pousse avec Sonar j'espère que vous pouvez apprécier le nouveau logo j'avais promis des spectacles de pyrotechnie avec des baleines qui sont peut-être un cerceau enflammé mais on a dû annuler le palais des congrès il n'y a pas voulu donc désolé mais donc Clean as you code avec Sonar c'est vraiment la méthodologie qu'on a appris pendant 14 ans chez Sonar on a commencé à faire ça pour nous avoir ces feedbacks qu'on avait sur Sonar qui étaient super instructifs mais le vrai problème qu'on a eu pendant très longtemps c'est de dire ok mais comment je rends ça actionnable comment on fait pour que ces feedbacks puissent être intégrés dans le flow de développement donc c'est toute cette réflexion là qu'on vient d'essayer de vous expliquer en quelques minutes et qui se retrouve aujourd'hui dans les produits donc dans Sonar ce qui explique aussi pourquoi on est arrivé avec Sonar Lean dans les IDE justement pour avoir cette méthodologie qui réduise la feedback loop et que dans le processus de développement on puisse intégrer tous ces retours directement vers le développeur en fait parce qu'on a toujours cette conviction profonde qu'on a toujours eu chez Sonar c'est le développeur qui maîtrise le clean code en fait et c'est pas quelque chose qui doit se faire à postérieur c'est quelque chose qui fait partie intégrante du processus de développement et c'est ce qui permet en fait derrière de vraiment capitaliser sur le software qui est vraiment je vais utiliser les grands mots de management qui est vraiment un asset en fait pour l'entreprise et pour tous et pour pouvoir développer en tant que pour pouvoir développer avoir des développeurs heureux c'est dur là pour pouvoir avoir des développeurs heureux en fait sur le code il n'y a pas 36 solutions il faut avoir une base de code qui est clean en fait c'est quelque chose qu'on a expérimenté longtemps c'est quelque chose qui est toujours valable chez SonarSource en fait quand les développeurs poussent la porte chez nous en général ils sont assez contents de trouver une base de code qui est propre en même temps l'inverse on aurait du mal du coup à vendre un produit je crois mais on a une base de code qui est vraiment clean qui permet à la développeur d'être performant rapidement etc et en fait c'est cette méthodologie qu'on a appliqué depuis plusieurs années maintenant qui permet de dire ok on regarde vraiment ce nouveau code on le fait respecter les standards on réduit la feedback loop et on essaye de le faire le plus tôt possible dans le cycle de dev si on a entendu parler de shift left c'est l'incarnation de ça on essaie de le pousser au maximum et donc il nous a fallu plusieurs années pour vraiment formaliser tout ce qu'on vient de vous dire en fait c'est pour ça qu'aujourd'hui on arrive avec ce nouveau logo on commence à avoir ce message là dire clean as you code clean code en fait et donc on espère que ça vous a plu déjà et si en plus tout ça vous intéresse il faut absolument que je passe ce message on est une société qui est basée à Genève donc les montagnes le chocolat le lac tout ça c'est splendide la fondue effectivement la fondue bonne précision donc on recrute au delà de la grisaille parisienne les vaches c'est sympa en Suisse on a une équipe de près de 300 personnes maintenant on va passer les 300 bientôt et on cherche plein de développeurs Java pour travailler à la fois sur la plateforme à la fois sur les analyseurs sur le cloud sur Sonar Lint donc il ne faut pas hésiter à venir nous voir à visiter le site web si ça peut vous intéresser et je crois qu'on a plein de temps pour des questions tout à fait bonjour bonjour merci moi je me demandais c'est quoi la philosophie qui est derrière le Sonar Wave les règles qui ont été définies par de préférence c'est quelle est la philosophie derrière qui permet de les décider finalement alors la philosophie qu'on a deux choses qui ont beaucoup décidé ce qui fait son chemin dans Sonar Wave ou pas il y a la première on a fait un effort il y a quelques années qu'on avait appelé kill the noise tuer le bruit voilà c'est une conférence en français on va traduire donc l'idée c'était de dire en fait quand on utilise un outil un linter d'ailleurs c'est valable pour plein d'outils mais tout ce qu'il y a des linter des résultats de feedback le vrai ennemi de tous ces outils c'est le faux positif c'est-à-dire qu'on lève un problème alors qu'il n'y en a pas maintenant c'est bien avec le Covid tout le monde sait ce qu'est qu'un faux positif c'est super cool il y a quelques années il fallait qu'on l'explique mais avec la pandémie maintenant tout le monde sait donc le vrai problème qu'on a c'est le faux positif et en fait la philosophie le constat qu'on a fait c'était ça c'était si jamais on lève des faux positifs un rapport sonar quelqu'un qui utilise le produit pour la première fois un faux positif ok bon soit deux faux positifs le produit est désinstallé donc ce qui fait son chemin dans son harway c'est des règles qui sont qu'on va appeler incontestables pour Java typiquement on s'est dit ok si on est un développeur Java globalement toutes ces conventions-là elles font du sens et si on lève un problème sur ces règles-là globalement pour un développeur Java ça sera quelque chose de cohérent ça sera quelque chose de sensé donc toutes les règles qui sont opinionated dans un sens ou dans un autre ou qui peuvent créer des débats qui emmènent à la petite image du cochon on a essayé de ne pas les mettre dans son harway donc son harway c'est une opinion c'est editor pick this is the way mais voilà on a essayé d'avoir cette philosophie-là sonar et la compatibilité entre les différentes versions de Java alors bonne question alors on va faire un peu d'histoire parce que c'est marrant donc sonar java qui est donc le nom de code de l'analyseur que vous utilisez quand vous utilisez sonar il a une longue histoire comme vous avez pu voir et pendant très longtemps on a écrit notre propre parseur en fait on a parsé on a écrit même une sémantique on a eu des heures de fun avec un collègue à écrire globalement un compilateur java c'est très marrant et je peux juste vous mentionner que l'inférence de type sur les génériques c'est dur voilà si vous voulez rigoler la JLS là-dessus elle est absolument géniale donc on a fait ça pendant un moment et au bout d'un moment en fait donc là il fallait supporter les versions en fait et les bonnes versions au bout d'un moment ça commençait à être un peu juste pour deux devs en fait avec le nombre de règles à maintenir etc les choses qui grossissent etc donc il y a eu un choix stratégique qui a été fait à un moment donné de s'appuyer sur ECJ le compilateur d'Eclipse en fait et donc aujourd'hui c'est ça la base pour vraiment avoir un arbre de syntaxe et donc parser le code java c'est ECJ donc en fait on suit ECJ qui suit les différentes versions de compatibilité de Java et là on parle de l'analyse du code voilà il faut attendre Estelle qui se balade avec le micro ouais il y a deux personnes là-bas après donc j'ai deux questions Sonar il s'intègre avec quelle IDE vous avez évoqué Eclipse est-ce qu'il s'intègre avec le reste des IDE et ma deuxième question il analyse quel code on a vu qu'il analyse Java est-ce qu'il analyse tous les codes tous les restes des codes tout non alors pour les IDE il y en a quatre donc alors je regarde mon développeur préféré de Sonarline donc IntelliJ Eclipse VS Code et Visual Studio c'est juste j'ai un développeur qui contrôle ce que je dis donc ça c'est pour les IDE et pour les langages on doit en être à une petite trentaine de langages mais en gros les cinq langages qu'on supporte le plus sur lesquels il y a vraiment le plus d'efforts aujourd'hui ça va être alors attention Java C Sharp C++ Javascript TypeScript et Python de PHP si il y a du PHP PHP il a un peu moins d'efforts mais on a un bon analyseur PHP en fait pour l'anecdote on a fait un acquit ailleurs il y a deux ans d'une société qui faisait de la détection de vulnérabilité en PHP une société allemande et du coup on a quand même un très très bon analyseur PHP voilà bonjour alors on a parlé beaucoup de green en fait dans cette conférence du coup il y a un plugin EcoCode qui est sorti qui est compatible sur le Somercube que tu as écrit non 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 c'est juste pour savoir non non j'ai pas écrit justement en fait je voulais savoir quelle était votre sensibilité vis-à-vis de EcoCode est-ce qu'il y aura des règles vraiment intégrées à votre outil bientôt ou pas est-ce que est-ce que vous en êtes en fait là-dessus alors pas loin pour le moment on va être franc c'est une réflexion qui est en cours donc pour le moment c'est pas du tout à l'ordre du jour pas par manque d'intérêt plus par bande passante en fait on a d'autres projets qui sont en cours pour aller plus loin dans l'analyse de vulnérabilité etc donc un aspect à comprendre c'est qu'aujourd'hui on vient avec un nouveau logo un nouveau messaging etc je pense que vous avez vu il y a de nouvelles couleurs vous n'êtes pas habitué à ces couleurs-là si vous connaissez le produit déjà etc le truc c'est qu'on essaye de se positionner vraiment sur clean code de plus en plus et justement pour couvrir des domaines qui ne soient pas que la qualité de code mais aussi justement des domaines plus larges qu'on a en tête qui sont pas dans les plans c'est pas dans une roadmap pour l'instant mais on a vraiment en tête les choses comme Green IT accessibility on a quelques règles qui traînent à droite à gauche rien de bien sérieux pour le moment mais c'est des choses qu'on a en tête et qui sont dans les têtes de nos PM en ce moment mais pour le moment on n'a rien sur les roadmaps donc voilà mais ça discute oui bonjour tout à l'heure vous avez montré le graphique avec la réduction des issues et on voyait en fait des paliers tout à coup il y avait des grandes chutes et du coup est-ce que ça c'est de la réduction de bruit ou d'où viennent ces paliers ces chutes alors là je n'ai pas revérifié il y a des fois plusieurs aspects qui peuvent rentrer en jeu il faut comprendre un truc j'ai des développeurs qui discutent entre eux devant en disant si ça vient de s'arrêter si vous avez la réponse je veux bien un peu de l'aide les gars donc là dessus ça peut venir de plusieurs choses un truc à comprendre c'est que ça c'est notre instance interne et on fait du dogfooding donc tous les jours la version master de SonarCube elle est redéployée en fait tous les jours à midi c'est redéployé et il y a les versions de l'analyseur java aussi qui sont redéployés en même temps donc en fait quand les gens sur l'analyseur java mettent des nouvelles règles par exemple on voit plus d'issues parce que d'un seul coup on a un nouveau standard en fait c'est vraiment le nombre d'issues global c'est pas seulement c'est un new code et inversement des fois quand il y a des efforts ou quand il y a des faux positifs qui sont réglés ou des règles désactivées on peut voir des drops etc c'est un sens qui est très live et sur lequel on a juste beaucoup donc c'est pour ça qu'on peut voir c'est pas une courbe bien plane il y a des fois des hiccups comme ça et puis des fois il y a des devs qui font des bêtises aussi alors là ça se voit pas mais de temps en temps c'est arrivé sur des tests ou des tests qui sont désactivés ou des choses comme ça où d'un seul coup le coverage ça se prend un spike pas permis donc sur la courbe il y a un pic énorme je crois qu'il y a une courbe que je n'ai pas prise exprès pour ça parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas très joli à montrer mais parce qu'en fait c'est vraiment notre instance live et on fait du dog food en permanence donc des fois il y a des problèmes à corriger l'historique pour que les presses soient jolies voilà je ne sais pas si ça répond à la question une autre question là-bas au fond c'est pas gentil de faire courir les gilets rouges organisez-vous un peu bonjour déjà merci pour la présentation alors sur le projet sur lequel je suis SonarCube est à la main du client c'est lui qui décide des règles et parfois c'est compliqué de le faire évoluer oui alors là les règles dépréciées de SonarCube est-ce qu'elles ont vocation à disparaître un jour ou pas ? c'est un vaste débat c'est une question dure ça potentiellement oui oui les règles dépréciées c'est qu'on considère qu'on veut les enlever à un moment donné en fait et on laisse du temps pour que les gens s'adaptent s'ils veulent la réécrire ou pas etc mais souvent effectivement quand on déprécie une règle c'est pour pouvoir l'enlever à un moment donné en fait je ne sais pas si ça répond à la question après pour faire évoluer les clients malheureusement je ne suis pas sûr que le produit puisse aider mais bon courage c'est important de prendre le micro c'était plus savoir si SonarCube en fait si à terme les règles dépréciées vont être supprimées nous ça obligera le client c'était plus ça la question est-ce que vous avez l'intention de retirer les règles dépréciées ? les règles dépréciées sont faites pour être retirées effectivement et le développeur de l'analyse d'Orjava il dit ça va être retiré c'est celui à casquette tu peux lui parler après si tu veux une question là-bas deux questions c'est merveilleux il y a plein de questions on a trois minutes on va avoir deux ou trois questions encore oui bonjour tout à l'heure vous avez parlé de seuil arbitraire sur le coverage à 80% ou 95% qu'est-ce que vous avez comme seuil dans vos quality gets au niveau des issues par catégorie entre les bloqueurs critiques etc qu'est-ce que vous mettez comme seuil pour dire ça passe ça passe pas je crois qu'il y en a 4 000 encore pardon je vois qu'il y en a encore 4 000 oui alors mais ça c'est le overhaul oui d'accord donc sur le new code alors déjà les seuils d'issue ne sont que sur le new code clean as new code encore une fois tout ça et les seuils si je dis pas de bêtises il faudrait qu'on regarde globalement oui il faudrait regarder mais en fait nous on se base pas forcément sur un nombre arbitraire on va se baser sur nos métriques qui sont des ratings donc des notes et qui du coup dépendent aussi de la quantité de code impliqué c'est et grosso modo sur les 4 axes ah bah voilà donc en maintenabilité on demande à en fiabilité donc les bugs on demande un A aussi et en sécurité un A aussi tout simplement ouais on essaie d'appliquer nos principes voilà et ça c'est sur le nouveau code et après sur le code dans son ensemble on maintient la sécurité et la maintenance à un niveau un peu plus bas parce que bah il y a un historique et justement c'est notre méthodologie c'est de dire on va pas passer du temps à résoudre des trucs qu'on a pas besoin de faire évoluer pour un vrai besoin de nos utilisateurs donc vu qu'il y a quand même quelques je sais pas lors de grandeur dizaines de milliers de lignes de code sur le projet centaines j'en sais rien enfin beaucoup du coup c'est normal d'avoir un d'avoir un nombre d'issues qui reste important dans l'absolu vous avez pas de règles à zéro blockeur ou des choses comme ça alors ce qu'on non on se base pas sur du zéro par contre ce que je viens d'écrire clair en fait avec les ratings ça veut dire par exemple que le quality game va fail s'il y a une vulnérabilité même sur le overhaul en fait une vulnérabilité critique en fait après les ratings ça se joue aussi sur le niveau des issues et donc ce qu'on a en place c'est ça aussi mais pour nous c'est assez important aussi parce qu'en fait et pour vous aussi parce que quand on a un upgrade en fait de version les analyseurs ils progressent en fait ils peuvent trouver des nouvelles failles de sécurité et une faille de sécurité on veut quand même en être averti on veut quand même le savoir et on veut quand même la régler en fait quand on est au courant en fait donc c'est pour ça qu'on a justement ce seuil sur le overhaul de security rating qui soit AD donc c'est A, B, C, D, E les ratings si c'est A, E c'est qu'on a une vulnérabilité critique et celle-là on veut s'arrêter pour regarder ce truc-là on est vraiment sur des ratings parce que si on a quelques codes mail par-ci par-là c'est peut-être pas la fin du monde non plus et on peut réaliser on peut avancer par contre sur le overhaul code sur les vulnérabilités sur les bugs etc on peut jouer là-dessus sur le nouveau code on ne veut surtout pas sur le overhaul quand les analyseurs progressent quand les analyseurs progressent ou quand il y a des upgrades de version ça vaut quand même le coup de savoir qu'il y a des choses qui sont détectées qui sont plus précises et ces choses-là si elles sont critiques on veut les régler en fait et ça c'est le profil par défaut d'ailleurs qu'on a donc celui-là c'est celui que vous trouvez si vous touchez à rien en installant le produit c'est celui que vous avez dernière question ? ouais dernière question littéralement bonjour je vais faire très rapide il y a souvent un outil qui vient en complément du vôtre qui est Checkmarks dans les CICD je sais aussi que vous commencez à traiter beaucoup les vulnérabilités le top 10 et donc aujourd'hui comment vous vous positionnez par rapport à Checkmarks est-ce que vous voulez les concurrencer les remplacer nous dire c'est plus la peine d'utiliser l'autre voilà quel est votre avis ? bah Checkmarks c'est facile on leur laisse les faux positifs et nous on trouve les bonnes issues j'ai besoin d'aller plus loin ou pas ? je sais pas si non très clairement bah oui on est un peu en concurrence sur la vulnérabilité par contre nous on va se positionner sur le clean code on fait bien plus que ce que fait Checkmarks et après bon évidemment on est objectivement totalement meilleur on a notre meilleur développeur d'analyse de sécurité assis ici et on fait bien mieux mais c'est tout à fait objectif non non en fait on n'a vraiment pas exactement la même approche sur les choses et ce qu'on va vous proposer aussi qui est à mon avis très différent là où Sonar est vraiment vraiment meilleur que pas mal d'outils sur le marché donc il y a tout ce qui est l'aspect clean code donc on va couvrir beaucoup plus de domaines et en plus on vous propose une approche qui va vous permettre de rendre ça actionnable en fait dans le processus de développement donc voilà merci à vous deux merci merci merci